On est bien à notre soirée fille, on est trop trop bien, tu plaides et tout là, on est top. Tu vois son sourire et le chef t'accroche. Attends, je veux le barbie tout soir. Punaise, putain, tu veux pas le barbie. T'es élégante, t'es élégante, craquante. Chef, il y a une cliente qui se plaint là, apparemment il n'y a pas assez de pâtes. Donc, il faut fêter ça quand même, même si on va le fêter encore mieux. Coup de boule à droite, coup de boule à gauche. Il est rose, hein ? À votre maison, il a mis la vie. On va lui présenter son remis. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas nous, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'incroyable famille Moulyem, mais pas n'importe laquelle. Parce qu'aujourd'hui, on a reçu le trophée YouTube des 100K. Voilà, ça y est, on l'a fait, 5000 abonnés YouTube. Bon, là, je crois qu'on est à 118 000. Mais ils vous l'attribuent pas de suite, en fait, puisqu'ils examinent d'autres chaînes et tout. Donc, on l'a pas reçu de suite. Et là, il est enfin arrivé. Voilà, il écrit Moulyem. Attendez, je vous montre de plus près. Il est trop beau. Voilà, Moulyem, 100 000 abonnés. On a le trophée d'argent ! Donc, ça y est, on a le trophée d'argent YouTube et tout ça, c'est grâce à vous. Je me rappelle encore quand on a commencé YouTube et que les filles me disaient « Maman, s'il te plaît, j'aimerais trop avoir une chaîne YouTube. Maman, s'il te plaît, pourquoi on ne fait pas une chaîne YouTube ? » Oui, et aient passé leur temps à regarder les YouTubeurs. Vous vous souvenez des vidéos avec le fond vert ? Oui. Slide. Lala. On avait acheté un fond. À chaque fois, on voulait tellement que tout soit parfait qu'on avait acheté un fond, on mettait le fond vert. Et la première vidéo qu'on a fait, du coup, à la montagne. Mais en fait, ça faisait déjà plein de fois qu'elles me disaient « Maman dit, on filme. » Ou des fois, quand on partait comme ça en week-end, il y en avait toujours une qui prenait le téléphone. « Maman, je peux filmer. » Elles faisaient semblant de faire des vlogs. Elles ont toujours fait semblant d'être des YouTubeuses. Et quand on a commencé nos vidéos, je ne me disais pas qu'on allait plaire autant. Voilà, qu'on allait en arriver là. Et maintenant, on se fait arrêter, on se fait reconnaître, on nous demande des photos. On est super gênés à chaque fois. Je sais que vous, vous êtes gênés aussi quand vous nous croisez et que vous nous arrêtez. Mais je crois qu'on est plus gênés que vous. Et du coup, voilà. Tout ça pour que vous remerciez. Parce que si on en est là, c'est grâce à vous. Merci pour tous vos gentils commentaires. Parce que franchement, on reçoit des commentaires adorables. Et avant, d'ailleurs, avec Monia, on se l'est dit. Quand on voyait les YouTubeurs ou les influenceurs dire à leurs abonnés, « Ouais, je vous aime et tout. » On se disait, « Ouais, en fait, il faut en trop de manières. Tu ne peux pas aimer des gens que tu ne connais pas. » Et en fait, là, des fois, nous, on a envie de vous dire, « Ah, merci, vous êtes trop mignons, on vous aime trop. » Parce que... Quand on lit vos messages, en fait, ça fait vraiment plaisir. Ça nous touche. Ça dit... Il y a des gens, vous nous dites, « Ouais, vous nous mettez de bonne humeur et tout. » Ça fait du bien. Enfin, je ne sais pas, qu'on modifiait, tu vois. Il y en a même qui nous disent qu'on est trop belle. Il y en a qui nous disent qu'on est trop gentille. Enfin... Qu'on est drôle. Qu'on est trop gentille. Et puis, il y a des pseudos qu'on lit souvent. Donc, à force à force, je connais les pseudos. Je sais que j'ai une abonnée qui s'appelle Yaya, je ne sais plus trop quoi. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Snapchat ou que ce soit sur Instagram. À chaque fois, elle est là, elle m'envoie des messages. Donc, après, il y a des pseudos que je connais. Donc, même si je ne vous réponds pas à toutes, parce que j'ai énormément de messages, vu que quand même 100 000 abonnés, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de commentaires. Tous les soirs, je me pose, je lis, le matin, j'ai dit « Ophéa, il y a une abonnée qui a dit ça. » Ou il y a une abonnée qui a dit ça. Là, pour l'organisation du bureau, il y en a plein qui m'ont dit « Lilia, l'agro-bureau, ce n'est pas gentil. Pourquoi Monia ne veut pas lui laisser ? » Ou il y en a qui m'ont dit « Le lundi, c'est Monia. Le mardi, c'est Lilia. » Et en fait, du coup, voilà, c'est vraiment une famille YouTube. Des fois, on nous a envoyé des mails aussi, ils sont trop mignons. Oui, on reçoit des mails aussi. Même si pareil, je ne vous réponds pas à tous, parce que j'ai beaucoup de mails. Sachez qu'on vous lit vraiment toutes. Et du coup, voilà, pour en venir aux fées, il va falloir qu'on fête ce trophée comme il se doit. Donc, on ne va pas le fêter aujourd'hui, parce que je veux vraiment faire quelque chose de bien. Donc, j'avais pensé à un Yes Man Challenge ou je ne sais pas trop quoi. Donc, si vous avez des idées, donnez-moi-les en commentaire. Comment vous voudriez qu'on fête le trophée YouTube ? Donc, dites-nous comment vous voulez qu'on fête ce trophée ? Bien sûr, je vais vous faire un concours. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient déjà là aux 50 000 abonnés, je vous avais fait un concours YouTube. Et j'avais fait gagner toute une sélection chez Action. Donc, j'avais fait 30 euros chez Action. J'avais fait le tirage au sort en live YouTube. Donc, là, je suis en train de réfléchir. À la base, je voulais faire un meet-up, mais je me suis renseignée. Et en fait, on ne peut pas faire un meet-up comme ça. Pour faire un meet-up, il faut prévenir la personne. Par exemple, je ne sais pas si tu fais un meet-up au McDo. Il faut avoir l'accord du McDo. Il faut qu'il y ait un système de sécurité, puisque des fois, ça crée un effet de foule. Et du coup, on ne peut pas faire un meet-up où on veut, comme on veut. Donc, ça, c'est compliqué. Je vais essayer de me renseigner, mais on ne peut pas le faire comme ça. Mais je vais quand même organiser un concours pour faire gagner deux abonnés. Donc, je ne sais pas encore trop quoi. Si vous avez des idées, pareil, vous me les donnez en commentaire. Donc, restez bien connectés, puisqu'il va y avoir la vidéo où on fête ce trophée YouTube. Mais avant ça, bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et commente. Active la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on poste une vidéo. Et si tu ne suis pas sur tous nos réseaux sociaux, je te les mets juste ici. TikTok, Insta, Snapchat, un seul pseudo, MoliM off. Voilà, suis-nous partout pour ne rien rater, parce que comme je vous le dis à chaque fois, je vous partage des contenus différents, surtout les réseaux sociaux. Donc maintenant, place cet épisode de l'incroyable famille MoliM. Bon, ce soir, on se fait une petite soirée sur mon toit terrasse avec les filles, parce que ce soir, c'est la soirée des étoiles filantes. Et on s'est dit que vu qu'on avait reçu notre trophée YouTube, ça serait bien. Donc, Monia et Lilia, elles ont tout installé. Je vais vous montrer, c'est trop bien. On va inaugurer mon panier à pique-nique que j'ai eu pour mon anniversaire. Et on va vous filmer notre super soirée pique-nique à la maison sur le toit terrasse. Alors là, on a Lilia qui est super bien installée. Donc d'abord, on a mis ce drap là qui est un peu plastifié, voilà, pour protéger. Ensuite, elles ont mis le plaid, les coussins, le petit plateau télé. Et là-bas, c'est le petit coin pique-nique. Il y a Monia qui a mis ma petite nappe que j'ai commandée sur Shane, d'ailleurs, qui est trop bien. Alors, attendez, je vais vous la montrer de plus près. C'est plastifié, vous voyez. Et en plus, quand ça se plie, c'est comme un sac. Et là, on a notre petit panier à pique-nique qu'on va inaugurer. Alors, regardez la vue, voilà. Donc, on va s'allonger là et on va faire la nuit d'étoiles filantes. Là, on est au max. Ah, voilà. Et en plus de ça, Monia, elle a branché le petit projecteur. Et après, on va mettre un film ici. Mais au début, il ne faudra pas le brancher parce qu'il faut être dans le noir total pour les étoiles filantes. Enfin, il faudra le brancher au début, mais après, il faudra éteindre. Oui. Alors, on va essayer de filmer les étoiles filantes, mais à mon avis, on ne les verra pas à la caméra. Donc, on attend le repas. Regardez, on a même les petites serviettes. C'est papa qui cuisine. On est au max. Donc, ça y est, on est installés. Alors, la nuit commence à tomber. Mais plutôt pas mal. On va mettre trop de projecteur. On a des bonnes petites pâtes au chorizo. Et je pense que je vais mettre la petite lampe aussi. Regardez comment ça fait à nuit. Ah oui, mais bon. Il nous met de la lumière sur nous. Ah oui, non, mais vous m'avez vu maigre un peu. Regardez la belle assiette. Non, mais vous avez cru, j'ai mangé tout ça. Une bonne pâte, un sauce tomate au chorizo. Je crois que ta soeur en a plus que toi. Mais oui, mais... Mais c'est quoi ça, en fait ? Je vais dire au chef de la cuisine que vous n'êtes pas contente. Chef, il y a une cliente qui se plaigne là. Apparemment, il n'y a pas assez de pâtes. Je m'as vu un peu maigre, chef. Mais je crois que Lydia est vue plus grosse. Elle était vue plus grosse. Je suis du basilic et tout. Ne tâchez pas mes serviettes, s'il vous plaît. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Ah, je sais, je rigole. Ah, c'est des linguines. C'est linguine. Parce qu'avec la nappe italienne et tout, ce soir, c'est linguine. Il va être pas mal, notre soir entre filles. Je vais vous dire quoi. Moi, je vous dis qu'elle va être pas mal, notre soir entre filles. C'est chaud ? C'est bon, mon choucho. C'est bon, mes gosses. Comment dit que ta soeur est incroyable ? Elle est incroyable. Bon, regardez, on est installés. Ça y est, ils ont pris les plaids. Là, on a mis le rétro-projecteur. On a très bien mangé. Voilà, ils ont très bien mangé. Il faut pas s'endormir, là, par contre. Ah non, je m'endormirai pas, vu comme c'est dur sous le... Alors moi, par contre, il y a un truc pour moi. Par contre, un truc... Qu'est-ce que je voulais dire, déjà ? Ah oui, un truc qui est chaud le mot, en fait. Là, on va aller au ciel et je vois des étoiles qui se déplacent et même si ça s'arrête. Monia a dit que c'est pas des têtes filantes, mais je sais pas ce que c'est. Là, on va mettre Netflix. En attendant 22h30. Et on attend qu'il y ait des étoiles filantes. J'espère qu'on va les voir. Oui, je vais aller chercher les popcorns, moi, et je reviens. Maintenant, on va envoyer Netflix. Voilà, je crois qu'on est au max, là. Là, je crois qu'on est au max. Regardez. Oh, un truc magnifique. C'était incroyable. Alors, je sais pas si vous avez regardé de chez vous. Regardez, Lila. Elle quitte plus le ciel. Tu regardes. Moi, je l'ai vue. La lignée d'étoiles filantes qu'il y a eu. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Ah, dans le fond, on est allé Barbie. On m'a dit, regarde, est-ce que j'ai eu ? Alors, maman, elle a dit... C'était loin, elle l'a bien vue, en plus. Après, de plusieurs étoiles. J'ai jamais vu des tout. Ouais, moi aussi, j'ai essayé. J'ai vu une seule fois d'étoiles filantes chez Nani et à la montagne, mais ça passe super vite. On s'est mis sur le toit terrasse parce qu'en bas, dans le jardin, il y a trop de lumière blanche. On a eu les couettes d'âme noire. Et là, vraiment, on les a trop bien vues. C'est trop bien. Et mon père qui était en bas, il n'a pas vues. Voilà. On est trop bien. On est trop bien. On est trop bien. On est trop bien. Petit plaid et tout, là. Nous, top. Allez, on se remet dans notre petit film et je vais vite fait chercher des popcorns à Lidia. On s'est mis Barbie. Maman, j'ai cherché des popcorns. Comment est-il le son ? Même il faudrait que la télécommande du truc marche. Attendez, ça, je vous le fais. Ah. Laisse-toi son sourire. Et le cheveu à la staccouasse. Attends, je veux le Barbie. Pousse-toi. Punaise, pousse-toi. Tu veux pas le Barbie ? T'es élégante. T'es topé. D'où ça, moi ? D'où ça, moi ? T'es élégante. J'ai pas eu Barbie à cause de toi. Je vais le reculer exprès. Et toi, tu me fais ? En tout cas, il y a le t-shirt de Barbie, là, si tu veux. D'accord, je m'en fous. Ah, mais moi, je veux ça, Lidia. Tu t'assoies. Je prends ton t-shirt et Barbie. Ah ouais, vas-y, on fait. Attendez, je suis pas joli. Tu commandes de le faire. Attends, elle était en train de nous faire élégante. On voit bien que c'est... Une princesse, une princesse. Ça se voit son allure. Tu vois pas que c'est pas ça. Et le choix de sa croire. C'est blouissante. Élégante. Elle est tarée. Cracante. On voit bien que c'est une princesse. Oui, allez. Je dois en reculer pour avoir le Barbie, maintenant. Donc, il faut fêter ça, quand même. Même si on va le fêter encore mieux. On va fêter ça. On va fêter ça. Aïe, aïe, aïe. Non, il faut avec la chine, non ? Non, pour moi... Attends, 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 attends. Comme tu peux partir. Là-bas, là-bas, tu jettes là-bas. Vas-y. Tu sais le faire. Il faut déjà enlever l'aluminium. Je peux secouer, moi aussi ? T'en, d'abord, je te coude. D'abord, je te coude. Ah, attends, on va enlever l'aluminium. On va enlever l'aluminium, papa, il l'a dit. Comme les gens, tu sais, quand ils enlèvent le vin, là, ils font ça de ça. Ouais. Ok, vas-y, remets. On va enlever le fer. Ah, on va enlever le fer, aussi. Mais le fer, ça va faire exploser. Elle est fausse, cette gosse. Mais ça va faire exploser que tu vas enlever le fer. Pas du tout. Vas-y, remue. Mais là, ça va exploser d'un coup. Non, non, remue. Elle va faire genre inconnue. Remue. Vas-y, remue. Remue, je t'ai dit. Hermès, il comprend pas. On est sur le toit, il comprend pas. Fais péter la bouteille. À tout le temps. Attends quoi ? Attends quoi ? Attends parce qu'elle va attendre. Vas-y. Attention, tu mets pas trop au bord. Je suis peur de ton décaloté. Ouais, ouais. Mais là, elle est mis pour toi. Allez, remue, hop. Non, non, là, ça va péter. Et après, il faut remuer la bouteille, non ? Là, je l'ai remue déjà. Après. J'ai peur. Allez, j'ai peur. Après, tu vises vers là-bas. Il faut mettre le doigt, non ? Il faut pas mettre le doigt. Il faut mettre le doigt. Hop, il y a quelqu'un qui m'a touché. C'était juste de l'aluminium. Allez. Fais. Hop, hop, hop. C'est la bouteille la plus longue de l'aluminium. Allez, maman, tu peux le faire. Tu vas durer les 5K. Là, t'imagines. 1, 2, 3, 4. Il est, ça va exploser, ça va exploser. Vas-y. Ça va exploser. Vas-y. Ça y est, c'est bon. Tu parles, tu as joué, pas passer bien. Je sais pas, c'est bon. Il faut nettoyer le devant de la maison. Tu sais qu'il fait ? Regarde, maintenant. Ça pue, le shampoo-me. À la note, 3. À la vôtre. Il est rose, les amis. Il est rose, hein ? À la vôtre, il met 100 000 amis. À la vôtre, il met 100 000 amis. La vie, c'est un match. Shampoo-me avec 100 000 amis. Il a un goût de ving. De ving, c'est normal. C'est un shampoo-me au raisin. Sans alcool, la fête est plus folle. Il est bon ? C'est pas drôle. À la vôtre. À la vôtre. Il dégole, mais ce n'est pas drôle. Prenez du shampoo-me au mi-pink lady. Pink lady ? Pour la soirée, pink lady. Je crois qu'on est un peu en train de déranger les voisins. Ils sont fermés, ils les volets. Je crois qu'il a regardé le mouche. Il a regardé notre film. Non. Vous voulez regarder le film avec nous ? Non, non, il a regardé le match de foot de Paris, je crois. Dans la cuisine d'été ? Mais non, ils étaient dehors. Ils étaient dedans dans le canapé, je les ai vus. La piste, les voisins. Ça va ? Ouais, et toi ? On continue notre film ? Ouais. Ouais. On l'a mis en veille. La belle étoile. La belle étoile. Bon, on est un peu dégoûté. Parce qu'on a vu un peu d'étoiles filantes. Et là, on ne les voit plus. Mais bon, apparemment, il y en a toutes les heures. Donc, on a réussi à avoir cette de 22h17. Donc, à mon avis, on aura cette de 23h quelque chose. C'est une nuage, ils veulent bien se taillir. Ouais. Vous savez, là, vous, dans le ciel, il y a tout plein de rois qui vous surveillent. Alors, le roi lion, tu l'as déjà assez le matin. D'accord ? Pour nous faire le temps. Alors, quand tu te sens seule, tu lèves les yeux au ciel. Et tu pars au roi. D'accord, c'est mon Disney préféré, je le connais. Ah ouais ? Tu t'es bien parce que t'as compris de quel disanime je parlais. Je comprenais, ouais. Moi aussi, le pombou, c'est que... Wally. T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? On attend les étoiles filantes. J'ai vu Barbie d'un goût, je crie avec quelqu'un. Et un clipidon. C'est un clipidon, ouais. En fait, il y a un clipidon. Il y a Napoléon, là. Bon, il est 23h20. On attend un petit peu, parce que normalement, il y a les étoiles filantes toutes les heures. On en a déjà vu deux, en plus. D'abord, on a vu toute une lignée de plein d'étoiles filantes. Après, on en a vu une. Là, on attend un petit peu. Moi, je commence à fatiguer. Moi, je vais dans mon lit. Il y a trop de soleil, là. Il y a trop de soleil, là. Il faut aller chercher lunettes de soleil. Le lever du soleil, carrément ? Tu vas fatiguer, Lylia ? Ah ouais, tout le matin, je me lève à 5h. Pas du tout ? Je viens ici. Sauf que là, en fait, je suis un peu énervée. Parce que j'ai raté mon bire et elle a fait... Très, très grave. Non, en fait, elle m'a sur les mouilles, là. On a claqué la tablette. On a cru que... Monia, elle a ouvert son téléphone. Hop ! Elle a vu son pégal et tout. Moi, ça a dû charger, charger, charger. J'ai parlé... Il est où ton téléphone ? Il n'a plus de batterie ! Est-ce qu'il a un charge ? Oui, il a un charge en Suisse. Tu branchais un chargeur en premier ? Demain, à 4h, je suis là pour regarder le lever du soleil. J'ai fini ma batterie tout à l'heure. Quand j'étais ici, maman, je n'avais pas de chargeur. J'avais le poids de descendre. Le truc, c'est que Lylia, en fait, dès qu'elle a un truc, il n'y a plus de batterie, elle le pose et après, elle me dit il n'y avait plus de batterie, il n'y a plus de chargeur, en fait. À croire, en fait, il n'y a plus de batterie pour jeter un téléphone. Ouais, voilà. Je n'ai pas envie de descendre, mais je vais le mettre en jeu. Je crois qu'on va revoir des... Oui, on va le revoir. Bon, moi, j'attends 5 minutes et je vais au lit, je suis fatiguée. Bientôt minuit, il est. Oh, à moi, t'es vieille. Oui, c'est ça. Tu vois, tu dis, je ne suis pas vieille, je ne suis pas vieille. Je ne vais plus jamais de table. Il n'est pas minuit. Il n'est même pas minuit. Ça, tu ne le dis plus jamais de table. Il est 23h16. Coup de boule à droite, coup de boule à gauche. Maman, il va en avoir là. Donc, on vous laisse. Mais ma mère, elle dit qu'elle n'est pas vieille, mais en fait, elle fait des trucs de vieille. Il est minuit, elle va aller dormir déjà. Ah ouais, et qui est qui va faire le montage de cette vidéo là, demain matin ? Hein ? C'est le pape. Donc, tu sais quoi quand je me lève, au lieu de te laisser dormir, d'un matin, je te réveille ? Ok ? Je me lève à un éveur tout le matin, maintenant, j'ai mis un réveil. Ok. Bref, j'ai regardé les étoiles tout. Are you ready ? Quoi après ? Bonne nuit ! Non, pas bonne nuit. Bonne nuit. Bon, bref. Elle est chouette. C'était il y a une heure. On vient court. On tient quelque chose, là. On voit rien. On tient quelque chose, là. On a le best life. Best life sur le toit de la terrasse, on regarde les étoiles. Best life. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas DJ. Sur le toit de la terrasse, on regarde les étoiles. Estrellas. Petite traduction pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol. Ils vont tous se désabonner. Oh, de suite. Dites-leur que c'est pas vrai que vous n'allez pas vous désabonner. Dites-leur que c'est pas vrai. Estrellas, étoiles en espagnol. On va lui présenter son remix. Dites-lui qu'on tient quelque chose, là. Appelez nappes. Nappes, la terrasse. Mettez-le sur une chaise avant de lui montrer. Donc voilà, les chéries, ça y est, cette vidéo se termine. On espère qu'elle vous a plu. Du coup, restez bien connectés, puisqu'il va y avoir cette fameuse vidéo. On va fêter ce trophée comme il se doit. Et croyez-moi, je ne vais pas blaguer. Et une fois de plus, je vous remercie à tous de nous suivre, d'être plus nombreux chaque semaine. Merci pour tous vos commentaires, pour tout votre amour. On vous aime beaucoup. Arrêtez, je vais pleurer, là. Je vais pleurer. Je pleure trop. Allez, voilà. Regardez-le comme il est beau. On va l'accrocher. On ne sait pas encore où. On ne sait pas si on va l'accrocher dans la chambre. Si on va l'accrocher dans le salon. Si on va peut-être même l'accrocher dans l'entrée. On ne sait pas. Mais il va être accroché. On a les deux attaches derrière. Donc maintenant, ce n'est pas que l'incroyable famille Moliem. C'est l'incroyable famille Moliem et tous ses abonnés d'amour sur YouTube. On vous aime beaucoup. On vous fait de gros bisous. Et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye !